Salut les Trilobites ! Alors aujourd'hui, je sais pas de quoi on va pouvoir parler. T'aurais pas une idée ? Ouais, on va faire ça. Alors oui, c'est vrai, il y a des animaux dont j'ai pas beaucoup parlé alors qu'ils sont liés aux dinosaures puisque ce n'est ni plus ni moins que leurs descendants, les oiseaux. Mais oui, toi si t'es un dinosaure, t'inquiète pas. Et comme on va parler d'un record passé, on va commencer par le record actuel. Le record de l'oiseau avec la plus grande envergure d'aile encore en vie. L'albatros hurleur, un oiseau marin atteignant une envergure déjà impressionnante de 3m20 en moyenne. Et bien l'oiseau dont on va parler aujourd'hui pourra accueillir un albatros sous chacune de ses ailes. Et non, il ne s'agit pas de l'argentavis dont je parlerai dans une autre vidéo. Dites bonjour aux Pélagornis ! Alors les Pélagornis, c'est un groupe de quatre oiseaux marins disparus qui ont été retrouvés un peu partout dans le monde. Et c'est le dernier, le Pélagornis sandersi, qui va nous intéresser. Alors déjà, son fossile a été découvert en 1983 durant la construction d'un aéroport en Caroline du Sud aux Etats-Unis. Et le nom sandersi est là en l'honneur d'Albert Sanders, le gars qui a dirigé les fouilles. Un bel hommage. Donc si vous trouvez un fossile et que vous avez pas d'idée de nom, pensez à moi. Et il a vécu durant le Myocène et le Pleistocène comme le Nuragallus rex de la vidéo précédente. Bon maintenant qu'on connait son histoire, on va s'attaquer aux mensurations. Et attention, c'est pas du petit modèle. Alors notre piaf là, c'est juste le plus grand oiseau qui ait jamais été découvert. Puisqu'il mesurait pas loin de 7m40 d'envergure, soit la taille de certains avions de chasse. Ah ouais, c'est légèrement plus grand que toi, c'est sûr. Un oiseau qui fait la taille d'un avion de chasse. Rien que ça. Et du coup, il détroule l'argent à vis et c'est 6m d'envergure. Et oui, t'as la deuxième place, désolé, mais t'auras ton épisode toi aussi, parce que t'es plutôt badass dans le genre. 7m d'envergure pour un poids de seulement 25kg. Donc le machin fait la taille d'un avion, mais le poids d'un enfant quoi. C'est la magie des oiseaux et de leurs eaux creux. 7m40, 25kg pour une vitesse d'à peu près 60kmh, pas mal non ? Ah, et vous avez peut-être sans doute aussi remarqué son sourire un peu... particulier. Mais ce ne sont pas des dents puisque les oiseaux n'ont pas de dents. Tu vois ? Ah oui c'est vrai. Comme les pterranodons d'ailleurs. Hein Jurassic Park 3 ? En fait c'est tout simplement son bec qui a cette forme étrange de scie. Forme qui devait lui servir à choper des poissons en surface lors de ses longs vols planés. Un peu à la manière des albatros. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent représenté avec ses couleurs. Comme lui d'ailleurs, il devait se laisser porter par les courants d'air chaud et voler comme ça pendant plusieurs jours sans effort grâce à ses immenses ailes. Alors avec tout ça, on comprend mieux pourquoi on a retrouvé des pelagornistes un peu partout dans le monde. Encore une fois cette question, pourquoi ils ont disparu ? Et encore une fois, pas de réponse précise. Mais il y a une théorie qui ressort et pour ça je vais devoir vous parler de son voisin qui a vécu en même temps que lui. Mais sous lui. Un autre géant qui vivait sous l'eau. Le mégalodon. Alors pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, le mégalodon c'est un requin qui a pu dépasser les 20 mètres de long et peser plus de 50 tonnes. Oh oui, celui-là on va en parler un jour, croyez-moi. En tout cas, ces deux géants ont vécu en même temps et ont disparu en même temps. Et ils étaient la version XXL de leur espèce. Et il devait avoir des proies XXL adaptées qui ont dû disparaître avec le changement climatique de l'époque. Du coup, plus de proies XXL, plus de prédateurs XXL. Mais oui, c'est clair. Alors autant le Pélagornis aurait été cool d'en voir voler aujourd'hui, autant il y aurait encore de mégalodon vous pouvez être sûr que je ne mettrais plus un pied dans l'eau. Bref, la vraie star aujourd'hui c'est le Pélagornis. Et pas de film et pas de série. Mais par contre, il est depuis peu dans Arc où il exerce ses talents de pêcheur. Alors ce petit Pélagornis, bon petit c'est peut-être pas le bon mot. Ça sera le Pélican XXL. Je pense que vous avez deviné pourquoi. Voilà voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude et peut-être même qu'elle vous a appris des trucs. Si vous aimez les oiseaux d'aujourd'hui, je vous mets le lien d'une petite chaîne sur le sujet dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est dans la description. Pour suivre mes actuelles... Non, en fait pour suivre mes conneries. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Dis au revoir. Dis au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Aïe ! Salut les Troulovit ! Alors aujourd'hui... Mais arrête ! Viens, là, de l'autre côté, on veut te montrer ton cul. Arrête de montrer ton cul ! Tourne-toi. Pchut, pchut, pchut ! Aigle royal ? Aigle royal ? Là, 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 là ! Là, voilà. Jérémy Diaz